Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un ordinateur portable ACR8935. Comme d'habitude, on va commencer par éjecter la batterie. On déverrouille ici et on soulève. Ensuite, on va retirer le panneau. Comme on peut voir, on a ici la carte Wifi. Ici le disque dur, ici les barrettes mémoire, le processeur, le chipset et les 4 graphiques qui ont l'air d'être sous ce cache. On va éjecter la carte SD. Pour dégager le disque dur, il suffit de retirer les deux vis ici. Comme ceci. On tire le disque dur vers soi et on retire. On va déconnecter ici les antennes du Wifi. S'ils ne sont pas matérialisés, on va faire une croix pour préciser où est le fil noir. Comme ceci. Ensuite, on va retirer toutes les vis. On va commencer d'abord par retirer le lecteur CD. On va retirer toutes les vis du châssis. Deux. On. On va retirer les vis. Une fois toutes les vitres retirées, on va retourner le PC et on va déclipser le lien toute seule. Ici, on lève le connecteur et on va retirer la partie supérieure. Ensuite, on va déclipser le clavier. Il suffit de les pousser comme ceci. On fait attention qu'on enlève le clavier parce qu'on a le rétroéclairage et le clavier. On en profite pour déconnecter toutes les nappes. Comme ceci, on va retirer toutes les vis présentes en surface. On va retirer toutes les visites. Une fois les vis retirées, on va soulever la plasturgie. On va retirer les connectiques. Pour l'écran, il suffit de tirer sur la petite partie en plastique. Ici, on ne tire surtout pas sur les fils. On va décaler comme ça les connecteurs. On va récupérer les câbles Wi-Fi. Et après, on va retirer l'écran en dévissant les deux charnières. Attention parce que l'écran est assez lourd et à partir du moment où vous avez une charnière en moins, il est conseillé de tenir l'écran pour ne pas qu'il tombe. Comme ceci, on va retirer l'écran. Ensuite, on a une dernière vis cachée ici pour la partie supérieure. On va retirer comme ceci et on peut retirer la partie supérieure. On va déconnecter ici les enceintes. Ensuite, on va déconnecter tout ce qui peut se déconnecter à des enceintes ici. Si on n'y accède pas avec tes doigts, on utilise toujours un objet en plastique, un plastique rigide. On va retirer comme ceci les enceintes. On va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. En gros, j'envoie deux, trois. En fait, vous avez une petite flèche blanche qui vous indique la vis à retirer. Une fois ces vis retirées, on va dégager la carte mère comme ceci. On arrive sur la carte mère en elle-même. Ici, vous avez la carte vidéo, tout le système de refroidissement. On va démonter le système de refroidissement. Il faut tout simplement défaire les vis qui maintiennent le radiateur et le ventilateur. J'ai eu l'impression que définitive la carte mère. On leur a démonter. On a démonter le téléphone, j'ai mis un petit peu moins de temps. On a démonter les vis. On a démonter. On a démonter les vis de la carte mère. Il faut tout simplement te démonter. Et donc on tombe ici sur la carte vidéo. Pour défaire la carte vidéo, on retire les vis du radiateur et voilà notre carte vidéo. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt!